bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo donc vidéo suite de la restauration de la m365 donc dans cette vidéo déjà on va contrôler les enroulements du moteur pour voir je vais vous montrer comment on fait pour voir si s'ils sont ok s'ils sont en cours circuit donc toujours pareil on se met en omettre le moteur il est là c'est les trois gros fils on va démêler un peu ce qu'on fera aussi quand on reste quand on fera la carte comme vous pouvez voir ça a chauffé ça m'aime bien chauffer au niveau des cosses pourquoi parce qu'on est sur du certissage et le certissage s'il est un peu faible et ben le courant a du mal à passer donc ça chauffe beaucoup donc ce qu'on fera nous on fera carrément de l'état remettra de l'état et on soudera les fils sur la cosse comme ça on aura une meilleure connexion donc on prend un enroulement donc on prend deux cosses au pif tac et tac et on regarde ce que ça donne donc on a cinq hommes sur le premier enroulement 4 sur le deuxième donc on a fait celui là on a fait celui là et on fait celui 505 ok donc du coup on sait que nos enroulements déjà ne sont pas en court circuit donc ce qu'on va faire on va mettre une carte de remplacement pour pouvoir tester tac on la met en place on rebranche tout de suite on va l'enlever on va s'en servir après pour tester les capteurs all si j'arrive à faire contact et on envoie donc là on a mis une nouvelle carte déjà on voit que la roue tourne si vous voyez aussi c'est bon c'est bien cadré donc on a plus cette histoire de court circuit qu'on avait sur l'autre donc ce qu'on peut faire déjà aussi ce qu'on peut regarder c'est tester les capteurs all donc pour ça on se met en voltmètre et sur les capteurs all généralement on envoie du 5 volts à peu près donc 4 97 et eux doivent nous restituer à peu près entre 3 et 4 volts donc je me mets sur le premier capteur all qui me renvoie 3,2 volts et quand je tourne la roue il doit se couper ce qui est le cas là je retourne ici en action je retourne la roue il se coupe donc le premier capteur all marche le deuxième là il a zéro là il marche le troisième là il marche là il se met à zéro donc déjà ça c'est bon ensuite ce qu'on peut vérifier alors là je vais vous montrer la carte que je viens de mettre c'est une carte de m365 normal ce qui fait que quand je mets en route cette trottinette l'écran me dit qu'il n'y a pas de batterie qui reçoit rien et qu'il n'y a rien qui peut marcher que ça en défaut parce que elle a un logiciel de un firmware comme on dit de m365 normal et je suis sur une m365 pro donc il va falloir flasher le contrôleur donc pour ça on prend une application si vous allez voir pour envoyer le bon logiciel dedans donc on se connecte à la trottinette on fait un check version qui me dit que je suis en 1 3 8 et donc ça c'est bien le logiciel de la version normale donc on va le mettre dedans une version pro donc je vais lui demander d'aller chercher un logiciel style à 1 5 5 très bien ou et de l'envoyer dedans donc là il va flasher le contrôleur je pense que vous voyez bien mais 0% et la barre avance 20% et si ça fonctionne normalement eh ben on devrait voir la batterie quand je vais faire tourner la roue on doit avoir les kilométrages qui s'affiche tout de suite c'est pas le cas et on doit même pouvoir faire tourner le moteur si tout va bien 60% on attend un peu 80% on y est presque voilà l'écran c'est ok donc là je fais un check version et je suis bien 1 5 5 donc là c'est bon je me déconnecte donc du coup si je tourne la roue j'ai bien l'affichage des kilomètres et si je la lance et que j'accélère ça fonctionne donc là on sait que c'est tout bon donc pour cette vidéo on va s'arrêter là dans la prochaine vidéo on regardera comment on va faire pour réparer le moteur en gros je vais couper les câbles à ce niveau là normalement il ya du mou un petit peu dans le qui me permettront d'avoir assez ok ok donc il ya du mou donc on coupera les le câbles à ce niveau là on ouvrira le moteur on dessous des anciens câbles on met les câbles les nouveaux câbles en place le moteur sera bon là dans cette vidéo on a appris du coup à tester les enroulements et les capteurs all on sait qu'ils sont bons donc prochaine vidéo soit la réparation du moteur sur la réparation du contrôleur on verra donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me mettre un commentaire c'est très important pour le référencement sur youtube à vous abonner et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo